– Jérôme, j'avais envie de reprendre avec vous parce que, je le dis depuis le début de cette émission, vous êtes champion du monde d'une discipline très particulière qui s'appelle le mind mapping. Vous organisez d'ailleurs vous-même ces compétitions notamment. Concrètement, le mind mapping, ça veut dire quoi ? Il faut s'imaginer une cartographie mentale qu'on va pouvoir mettre au point au fur et à mesure. – Exactement, donc le mind mapping, carte mentale en français, est un outil qui a été créé par Tony Buzan qui, dans les années 60, se posait la question, comment apprendre ? Parce qu'il faisait des études mais on ne lui a jamais appris à apprendre. Et en faisant des recherches, en s'inspirant notamment des plus grands cerveaux de notre histoire, comme Léonard de Vacy ou Albert Einstein, il a réussi à conceptualiser une méthode qui consiste à structurer l'information de manière visuelle. Donc si par exemple on veut faire une mind map, déjà il faut commencer par une feuille en format A4 ou A3 d'ailleurs, et de la voir en format horizontal, parce que notre champ de vision est beaucoup plus développé de manière horizontale que verticale. Et ensuite, on va mettre au centre de la feuille ce qu'on appelle l'idée centrale. Le cœur de notre sujet, c'est comme si on faisait une dissertation avec le grand titre. Et à partir de là, on va pouvoir poser nos idées. Et donc c'est vrai qu'à l'origine, c'était un outil purement analogique, comme la feuille, les stylos, etc. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux travaux que font par exemple le wagon, on développe des outils technologiques qui permettent aujourd'hui de faire des versions numériques de ces cartes, que vous avez pu voir en extrait à l'écran, avec des outils qui permettent de conceptualiser beaucoup plus rapidement l'information. Donc c'est un outil polyvalent, qui permet d'apprendre, qui permet de mémoriser, qui permet de synthétiser, et qui permet aussi de développer sa créativité. Donc c'est un outil super. Et oui, en effet, il y a des compétitions de ce type-là et une vraie communauté derrière. – Sous-titrage Société Radio-Canada